Ils se sont lancés à un pari fou, tenir un hôtel. Mais si pour vous, passer une nuit à l'hôtel rime avec plaisir... Ah, j'adore les marrons glacés. Alors ça... Pour ces hôteliers passionnés, c'est bien plus qu'un métier... Moi, j'habite vraiment sur place. C'est l'aventure de toute une vie. Nous, on a repris cet établissement pour le confier aux enfants. Pour la première fois, ces 4 duos de propriétaires vont prendre la route pour aller tester les établissements de leurs confrères à tour de rôle. Attention, c'est petit, hein. Oh, non, 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 non. Oh, bah, c'est toi qui conduis, hein. Tous sont persuadés d'avoir le meilleur hôtel. Sauf que cette fois, leurs clients sont aussi des experts qui vont les juger... Il y a un pivet en 2015. Puis les noter sur 5 critères. Le cadre et la situation. Oh, regarde la vue imprenable. Pour le prix des chambres, ça a intérêt d'être joli. L'accueil et les prestations. J'aurais du mal à travailler dans un établissement comme ça. Parce que je ne m'y sentirais pas, moi, à l'aise. La qualité des extras. Du mouflon. J'ai jamais goûté. La chambre. C'est joli. C'est très joli. Tu as des tâches de sang. Il y a juste tous les tâches qui vont savoir que tu es aux toilettes. Et enfin, le dernier critère, et pas des moindres, le rapport qualité-prix. A la fin de leur séjour à l'hôtel, ils devront payer le tarif qui leur semble le plus juste. C'est bien ça, hein ? C'est bien ça. Oh la vache ! Ces hôteliers découvriront leurs notes et le contenu des enveloppes vendredi, lors de la grande finale. Alors, qui parmi eux décrochera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3000 euros ? Dans Bienvenue à l'hôtel, ses clients, pas comme les autres, vont passer un séjour inoubliable... Ou pas ! On va même pouvoir inviter quelqu'un. On va dormir à trois. Bienvenue dans les Vosges, où, pour ce premier jour de compétition, les hôteliers s'apprêtent à séjourner au pied des pistes. Car c'est dans une station de ski que Cédric et Noël, alias Nono, dirigent un hôtel-restaurant 3 étoiles. Chez eux, les groupes de randonneurs en prennent plein la vue. C'est ça qu'on met en avant chez nous. On sort dehors, voilà, vous pouvez faire du VTT, de la randonnée, du ski, de la raquette. C'est vraiment pour les amoureux de la nature, quoi. Dans cet ancien club de vacances transformé en hôtel, Cédric a démarré comme animateur. Il en est devenu le directeur aidé de 4 employés. C'est bon, on y va. Il n'y a plus qu'à accueillir les premiers clients. Forcément, avec un ancien G.O. à la tête de l'établissement, ici, il y a tout pour s'amuser. L'ambiance est quand même super familiale chez nous. Je suis un ancien animateur, je vais vers les gens, je rigole, je sors des blagues. Quant à Nono, il joue les hommes à tout faire. Oh non, des yeux. Mais sa partie à lui, c'est surtout la cuisine. Et ce qu'il propose, c'est la montagne dans l'assiette. J'ai pensé, on pourrait faire un duo. Ouais. Un raclette et minster. Ça pourrait être original. Ouais. C'était pas forcément pour. Non, pas forcément. Dans les 19 chambres, à 60 euros la nuit, ils mistent aussi sur des éléments régionaux. Des petites touches vosgiennes de ci, de là. Et voilà votre chambre. On a gardé le style montagnard, vosgien, bois, tout en restant moderne. Et dans cet établissement écolo, même quand on prend une douche, les montagnes vosgiennes ne sont pas loin. On est le seul hôtel à avoir une alimentation entièrement en eau de source. Donc ça, c'est déjà super. C'est-à-dire que les gens peuvent se doucher à l'eau de source. Ils ont de l'eau de source dans les robinets. Enthousiaste et passionné, ces 2 collègues croient en leur chance. On est dans un super endroit. On propose des produits locaux. Il y a des chambres qui sont confortables. C'est toujours propre. On est sympa, on est souriant, on est rigolo. Comment vous voulez qu'on ne gagne pas ? Vous expliquez ? Alors l'auberge écologique et son ambiance familiale va-t-elle donner le vertige aux clients hôteliers ? Et justement, leur premier client, Monique et Roland, grimpent jusqu'à l'hôtel. Il faut qu'il accepte les animaux. C'était un petit peu notre petit souci aujourd'hui. J'espère qu'il va... Qu'est-ce qu'on fait s'il n'acceptait pas les animaux ? On fait demi-tour. C'est dans la vallée du Lot-et-Garonne que se trouve l'hôtel 3 étoiles à l'esprit champêtre de Monique et Roland. Tu vois, c'est complet aujourd'hui. Ces anciens commerçants ont attendu d'avoir 60 ans pour se lancer dans l'aventure hôtelière et racheter cette ferme. Et nos économies, bon, n'étant pas non plus des grandes fortunes, on a donc, si vous voulez, été obligés quelque part aussi de faire beaucoup de choses dans nos mains, nous-mêmes. Si Monique et Roland ont pris tant de risques, c'est pour assurer l'avenir de leurs fils en leur léguant petit à petit cette affaire. C'est un peu émouvant, quoi, de savoir que, grâce à ses parents, on en arrive là aujourd'hui, quoi. En plus de leurs 2 fils adorés, un 3e fiston, à poil et à pâte, fait partie de l'aventure. Attention, il y a des ronces. Attention, t'es l'oeil. Difficile pour eux de se séparer de Tanko. Si on n'accepte pas Tanko, on ne reste pas, on ne va pas dans l'établissement. Non. En espérant que Tanko soit le bienvenu à l'hôtel du jour. Chez Cédric et Noël. Ah, bon. Une ancienne ferme de Montagnarnes, entièrement rénovée et classée hôtel 3 étoiles. Waouh ! C'est pas tout à fait comme je pensais, mais... Ça doit avoir du charme, une ancienne ferme. Oui, mais c'est pas le chalet tout en bois, comme j'imaginais. Ah, bon. Et non, pas de bois à l'horizon, mais tout de même, l'hôtel club de vacances des garçons. Il y a une maison qui se profile. Oh, oui, c'est peut-être là. Ah, puis, oui, c'est au bord de la piste de ski. Ah, super. Ah, t'as vu l'établissement ? C'est bien. Allez, le chien, on y va. On va aller voir la maison. Allez, on y va. Allez, le chien. Allez, Tanko. Il y a un Tanko. Allez, viens, Bepé. Hop, hop, hop. Fais un petit tour, t'auras le temps. Allez, viens. Oh, t'as vu, ça a marqué interdit aux chiens. Bon, bah, écoute, on va essayer. Là, on vient de voir que c'est interdit aux chiens. Excusez-nous, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous nous permettez de faire quelques pas avec le Tanko ? On vient de voir que c'est interdit aux chiens. Ah bon, vous avez un chien ? C'est un petit chien sympa. On peut pas trouver une solution alternative, quelque chose comme ça ? On a toujours des solutions. Oh, bah, c'est bien. On a mis en place deux chambres en accès extérieur pour que les gens puissent ramener leur animal de compagnie. Ah, bon, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. On va vous donner la chambre brin-belle. Vous savez ce que c'est, les brin-belle ? Non. Là, c'est des myrtilles. Ah, voilà. C'est vrai. Je vais vous accompagner. On va faire le tour par l'extérieur. Oh, voilà ta chance. Super beau temps aujourd'hui. Super, magnifique. Ben, voilà votre chambre. Bon, alors, c'est une chambre à 60 euros. Oui. Voilà. Merci. Alors, vous avez la télécommande à la télévision qui est juste là à droite, qui est posée sur la table. Et je vous laisse vous installer tranquillement. Bon, la bonne installation. Merci beaucoup. A tout à l'heure. A tout à l'heure. 60 euros, c'est le prix d'une nuit dans cette chambre sans supplément pour nos amis les animaux. Mais Monique et Roland trouveront-ils ce prix juste après y avoir séjourné ? Franchement, super sympa. Oui. Je crois, vraiment. Je pense qu'ils ont apprécié le fait qu'on accepte les animaux. Ils avaient peur, mais après, ils ne savaient pas trop. Donc, c'est bon. Implicable. Génial. C'est le bon qui fait le bon. Tu fais le bon, papa ? Ben oui, t'as raison, on va aller faire un petit pipiste quelque part, je pense. Sous un rayon de soleil, Baptiste et Sébastien approchent de l'hôtel. Ça va, Seb ? Tout va bien ? Oui, impeccable, et vous ? Ouais, ça va, tranquille. Je ne sais pas ce qu'on va trouver. Moi, c'est vrai que je serais un peu pas déçu, mais si on trouve quelque chose de trop moderne, ça va faire un peu verru par rapport au paysage qu'on traverse et tout ça. C'est en Ardèche que Baptiste et son collègue Sébastien dirigent un hôtel de charme 4 étoiles. Dans un hôtel de talisman haut de gamme à la campagne, pour moi, c'est important la notion de campagne. La campagne, oui, mais chic, car derrière l'aspect authentique de ce 4 étoiles se cache une déco raffinée et un luxe assumé. Tout est prêt, le petit salon aussi. C'est des personnes un peu importantes qui viennent, donc ils vont vouloir faire quelque chose de correct et même frôler l'excellence comme on a l'habitude de le faire, d'accord ? Les services proposés se veulent donc à la hauteur. Bistro années 30, épicerie fine et piscine chauffée. Toujours au pied du transat, hein ? C'est notre signe de bienvenue. Chacun son poste, Baptiste le directeur et Sébastien le chef de cuisine visent l'excellence. Bon allez les gars, on commence à être un peu dans le jus, on va activer un petit peu. Des solidaires et quand on part à la guerre, on va partir avec des guerriers. Et dans la bataille, les autres feront mieux de jouer fair play s'ils ne veulent pas s'attirer leur foudre. J'ai des défauts, j'ai des qualités et un de mes défauts, c'est que je suis mauvais perdant. C'est pour ça que je vais tout faire pour ne pas perdre. Reste à savoir comment ces deux adeptes du haut de gamme se sentiront dans l'hôtel du jour. J'ai Cédric et Noël. C'est comme nous, je pense que c'est un minum. Donc hôtellerie 3 étoiles, prix des chambres 100 euros qui me paraît être correct. Après au niveau de la déco de la chambre, c'est bon. Ça vous plaît ? Ouais, c'est un peu simple. Avec quelque chose d'accroché au mur, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un thermomètre. Mais c'est qu'il fait froid ici, des verres. On dirait bien que ces deux habitués du raffinement ne laisseront passer aucune faute de goût. Ça va être l'hôtel celui-là ? Je pense, ça y ressemble en tous les cas. On va voir, ça a l'air assez isolé, mais ça a l'air très sympa. La première avant. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous aviez réservé une chambre. Tout à fait. Donc la suite nuptiale, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est ça. Donc la chambre rêve. Ok. C'est une chambre à 60 euros la nuit. D'accord. C'est lumineux. Pas mal de bévitrés. C'est Paris. Alors la chambre rêve, voilà. Merci. La salle de bain qui est juste ici, derrière. Super. Ok. Je vous laisse les clés. Merci beaucoup. Merci. A plus tard. Baptiste et Sébastien devront débourser 60 euros pour dormir dans cette chambre. Mais estimeront-ils qu'ils ont passé une nuit de rêve quand il faudra payer ? J'ai dû râler, moi, après. Ils vont certainement un petit peu retourner la chambre. Ah bah, de toute façon. Voilà, on verra bien. Attends tout à l'heure, ouais. C'est un peu petit, mais... Ouais, c'est sympa. C'est lumineux. Après, c'est vrai que c'est petit. À la sortie d'un virage, voici qu'apparaît la voiture de Dominique et de son mari, Dédé. Voilà, mon Dédé, comment tu te sens ce matin ? Moi, là, je suis bien, mais j'ai envie de commencer, quoi. C'est comme l'avant-match. Là, tu t'es bien chauffé et puis tu attends le match, quoi. Voilà. C'est au pied d'un petit village des Alpes de Haute-Provence que Dominique et Dédé s'occupent de leur hôtel sans étoile, une ancienne bergerie provençale. En fait, cette bâtisse était réellement une bergerie, c'est-à-dire qu'à l'origine, donc, il y avait les bêtes au rez-de-chaussée, les gens habitaient au premier et tout en haut, il y avait le foin. Aujourd'hui, les moutons ont laissé la place aux clients, mais l'esprit bergerie, lui, est toujours bien là. C'était déjà très rustique puisqu'il y a les poutres, etc. Donc, je ne me voyais pas du tout mettre du moderne. Donc, j'ai essayé de rester, donc, dans le rustique. On peut dire que la déco de Dominique sent bon l'ancien temps. Un goût pour la simplicité qu'on retrouve dans le caractère de la serviable propriétaire. Elle est très gentille avec tout le monde parce que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Je lui dis que ce n'est pas vrai, mais elle ne me crois pas. Elle continue à être gentille. Mais dans la compétition, Dominique sera épaulée par son Dédé. Et lui n'est pas du genre à tout accepter avec le sourire. C'est quelqu'un de très jovial. Par contre, il est très soupolé. La mauvaise foi, ça, je ne supporte pas. Alors, la vérité sortira-t-elle de la bouche de Dédé ? Cédric et Noël vont vite le savoir. Nous vous attendons pour vous faire découvrir les joies d'un séjour en moyenne montagne, en couple, en famille, entre amis. Ouais, ça a l'air effectivement d'un hôtel en pleine nature. Ah ben voilà, ça va être une maison de caractère. Et puis bon, ils disent ambiance chaleureuse, conviviale et familiale. Donc ça, ça nous convient tout à fait. Ah ben oui, ça nous ressemble un peu. Et puis le bol d'air garanti aussi. Ah ben là, oui. Dominique et Dédé veulent du bon air et du montagnard. Alors, le club de vacances sera-t-il à leur goût ? Ouais, ça fait station de ski, ça. Ouais, ça fait plus station de ski. Je m'attendais un petit peu à autre chose, en fait. Ah ben c'est sympa. Ça doit être là, l'entrée. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour, monsieur dame. Bonjour, c'est Cédric. Enchanté. Dédé, André. Bonjour. Bonjour. Donc on va vous donner la chambre fleur de montagne, qui est à 60 euros la nuit. Voilà. D'accord. Je vais vous aider si vous voulez. Ouais, ça va. Ça va ? Ouais. Petit sac. Ah, il fait beau, hein. Ah oui. On a beaucoup de chance. Le soleil est au rendez-vous. Il y a encore un étage. Allez. Heureusement que c'est toi qui portes les bagages. Ah ben oui. Fleur sauvage. Voilà, voilà. Vous avez la télécommande de la télévision. Ah, super. Le petit livret d'accueil qui se trouve ici. D'accord. Et voilà. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci. Merci. Merci, à tout à l'heure. Dominique et son Dédé ont droit à une chambre fleurie et boisée. Alors 60 euros, leur paraîtra-t-il un prix correct après s'y avoir dormi ? Je pense qu'ils s'imaginaient un petit peu chalet de montagne, bois, tout ça, avec une belle vue. C'est un peu l'idée quand ils sont vus auberge dans un... D'accord. Ouais, c'est cool. Donc je pense pas qu'ils soient déçus. C'est bien ce que je pensais, que c'était pas très très grand, les chambres. Ouais, mais t'avais pas demandé un grand lit ? Bah ouais. Ils ont mis que des petits. Ça y est, les clients ont pris possession de leur chambre. Ils vont prendre le temps de déballer leurs affaires et d'inspecter leur espace, histoire de donner une note en fin de séjour à ces chambres 100% vaugiennes. Ils ont mis des petits prospectus sur les fleurs. Oui, ça c'est des fleurs. C'est le nom de la chambre. Ah, la tarte aux myrtilles. Ah oui. Et là, c'est quoi ? C'est la tarte aux brimbelles de Noël. Ah, d'accord. Ah, ils font une petite recette. Bah, du coup, c'est simple de faire comme ça. Rêver sa vie, vivre ses rêves. Un truc pour deux mecs, quoi. Il y a le petit coeur, là. Il est joli. C'est parce qu'on est amoureux. Ah, ils ont mis ta couleur, regarde. L'aspect, effectivement, ça fait tout de suite court, quoi. Ça fait une petite chambre. La fois, ils sont un peu bas, mais bon, il faut pas se lever trop vite. Ah, la pétarderie. On va pas pouvoir se serrer dans nos bras, quoi. C'est nickel. Ah. On a un grand lit, maintenant. Eh ben, voilà. Oui, ça va. Oui. Oui, ça va. On pourra se tenir la main si on m'a fait des rêves, si on m'a fait des cauchemars. Ah, elles sont sympas, les couettes. C'est propre. C'est impétable. Voilà. Eh, tant qu'on, faut pas que tu laisses un poil, ici, parce qu'apparemment, il y en a pas. T'as vu le sol par terre ? Ah, oui. Ça, c'est les chaussures de montagne. S'ils veulent le ravoir, il faut frotter. S'ils frottent, ça fait des tâches. Produits bio et commerces équitables. L'auberge de Brabant a choisi d'utiliser des produits issus d'agriculture biologique et du commerce équitable. Ce que je vais regarder, juste par acquis de conscience, c'est la provenance du textile aussi. Ah, ce qu'ils ont misé sur le... Made in France. Ça, c'est bien, les oreillers sont français. Gestion de l'eau. Notre établissement est intégralement alimenté par 5 sources naturelles. Chin, chin. Ça sent pas l'eau de Javel, hein, c'est moi qui te le dis. Ouais. Et ça, il y a des petits produits d'accueil, là. Ils doivent être bio aussi, je pense, hein. Made in India, hein, peut-être c'est pas bio, là. Ah, et ça, il est entamé. Ça, c'est... Petite faute. Ah, ouais, avec... Petite, mais bien, elle est jolie. Ouais, elle est fonctionnelle. C'est tout neuf, hein, tout ça. Ça, par contre, le radiateur, ça prend de la place et puis c'est dangereux. Tu sais, le petit rideau, par exemple, est-ce que c'est fabriqué en France ? Est-ce que c'est fait avec des matériaux bio ? On est sur du Made in China aussi. Ça correspond pas à leur démarche qualitative, mais ça correspond au critère d'une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, voilà, voilà. Ah, la douche. Ah, je sais pas m'en servir, je suis bête. C'est pas tirer dessus ? Ah, faut pousser. Ah, mais, faut pousser. Et après, je crois qu'on doit pousser aussi pour fermer, non ? Ou en tirer, non ? Comment t'as fait pour l'ouvrir ? Bah, j'ai... Voilà. Enfin, on est pas doué, hein. Non, c'est pas fermé là-haut. Bah, écoute, chérie, je vais tenir la douche et tu vas lui demander comment... Ah, non, c'est un poussoir qui... D'accord. Ah, mais qu'est-ce qu'on est bête. Ah, ben, tu vois. Oh, regarde la vue imprenable, lui. Oh là là. Super. C'est joli. C'est pas mal. Après, c'est sur la nature. C'est les Vosges. Bah, la chambre, en arrivant, c'est vrai qu'elle est fonctionnelle, mais un peu trop petite à mon goût. Je m'attendais plus à une maison en pierre ou plus vosgien, quoi. Pour deux garçons, comme nous, on fait deux mecs, c'est peut-être un peu too much avec les petits cœurs, quoi. Bien, chérie. Allez. Tant qu'on reste dans la chambre. Les autoliers, eux, sont attendus à la réception pour la visite. La découverte de la bâtisse vaugienne permettra de juger l'accueil et les prestations proposées par Cédric et Noël. Bon, je vois.